Bonjour, ici Aurélien, le studio Réal, et question du jour, comment numériser une cassette vidéo 8, HI8 ou même Digital 8, vers votre PC, et donc par extension vers clé USB ou même DVD ? Alors, je vais vous parler ici de comment transférer le contenu d'une cassette vidéo analogique en un format numérique, présentement le format HI8. La numérisation, c'est le moyen concret de protéger vos vidéos, sur un ordinateur ou un disque dur externe, pour ensuite les projeter sur smartphone, tablette, télé HD, télé 4K ou même vidéoprojecteur. Alors, il existe plein d'erreurs de débutants, pour les personnes qui essaient de le faire eux-mêmes pour la première fois et qui nous le partagent, et donc cette vidéo vous aidera à bien préparer votre projet de numérisation. Et également, cette vidéo est une synthèse d'un article très complet que j'ai rédigé sur ce sujet pour vous aider à numériser vos vidéos HI8, Vidéo 8 et Digital 8. Vous y trouverez beaucoup plus de détails, ça se trouve sous la vidéo. Alors, première étape, d'abord, préparez votre projet de transfert numérique pour vos HI8, Vidéo 8, Digital 8. Avant d'entamer les transferts, il faut déjà que vous sachiez si vos cassettes sont en bon état. Et l'état de la cassette va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la qualité de la cassette originale, la gamme de cassettes que vous aviez utilisée. Il y a également la qualité de l'appareil et du système de numérisation que vous allez utiliser. Alors, pour les bandes, commencez par les observer. Est-ce qu'elles ont des traces blanches de moisissures ? Est-ce qu'elles sont froissées, cassées ? Ont-elles des poussières ? Si c'est le cas, votre transfert peut s'annoncer plus compliqué que prévu. Encore, si c'est qu'un peu de poussière, voilà, vous la nettoyez. Mais dans le cas des moisissures, ça peut vraiment poser des problèmes et vous risquez d'avoir vraiment besoin d'un professionnel de la numérisation pour récupérer les données correctement. Alors, notez aussi que tous les professionnels, justement, n'opèrent pas de réparation. Alors, chez Studio Real, on a nos procédés pour faire la récupération des images, dans la plupart des cas. Après avoir constaté l'état de vos films, deuxièmement, il faut que vous sachiez identifier le format d'enregistrement de vos cassettes. Est-ce qu'elles sont tournées en format HE8, en vidéo 8 ou en digital 8, pardon ? Et ça, c'est très important, surtout si, comme la majorité des personnes, vous ne possédez plus votre caméra d'origine. Concrètement, si vous rachetez une caméra d'occasion, qui sont maintenant très chères, et que cette caméra ne lit que le format HE8, et qu'en réalité, vous avez à l'époque filmé en digital 8, alors, ni la lecture, ni la numérisation ne fonctionnera. Et vous allez vous arracher les cheveux. Alors, comment identifier le format d'enregistrement d'une cassette, savoir si elle est en HE8, vidéo 8 ou digital 8 ? Eh bien, il vous suffit de lire la cassette sur un lecteur. Eh oui, le serpent se mord la queue. Quand vous lisez la cassette, vous voyez le format qui apparaît sur les informations de l'écran. Mais évidemment, je sais que si vous n'avez pas de caméra, vous ne pouvez pas la lire. Donc oui, c'est un vrai problème. Bon, après, si vos cassettes sont d'avant, enfin, d'avant l'année 2000, il y a de fortes chances qu'elles soient en vidéo 8 ou en HE8. Ça, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien. En revanche, passé 2000, vous avez sûrement filmé en digital 8. La qualité est un peu meilleure. Et il y a des caméras HE8 qui ne lisent pas le digital 8. Et inversement. Et il y a aussi, les plus chères, les caméras qui lisent les deux formats. Alors, aussi, pourquoi ça ne fonctionne pas toujours quand on fait la numérisation des cassettes HE8, vidéo 8 ou digital 8 ? Eh bien, dans la plupart des cas, déjà, il y a au moins 10 à 20 ans qui se sont écoulés depuis l'enregistrement de vos cassettes. Alors, pour cette raison, déjà, la numérisation est vraiment prioritaire si vous souhaitez récupérer l'intégralité des images dans la meilleure qualité possible. Sur ordinateur, ensuite, quand vous faites la numérisation, parfois, il y a quelques complications. Il faut déjà savoir que les solutions de numérisation au grand public et bon marché sont souvent très instables. C'est-à-dire les convertisseurs que vous allez payer 20, 30, 40 euros sur Amazon, très concrètement. Leurs résultats sont souvent décevants et parfois même n'offrent aucune image. Ça peut être une vraie galère de les paramétrer. Vous faites tout bien et ça ne marche pas. Et c'est encore une raison de s'arracher les cheveux. Alors, vérifiez que le logiciel que vous utilisez est compatible avec la résolution de la cassette. Vérifiez aussi que les réglages du logiciel sont bons avant de démarrer la numérisation. Et voilà, n'achetez pas les convertisseurs les moins chers. Ce n'est pas ce qui vous fera gagner de l'argent au final. À présent, je vais vous donner les deux techniques efficaces pour numériser vos HI8, Vidéo 8 et Digital 8. Alors, la première, c'est de numériser vos Digital 8 avec le port FireWire. C'est l'approche la plus qualitative, mais malheureusement, elle ne fonctionne qu'avec les cassettes enregistrées au format Digital 8. Oui. Pour les HI8 et Vidéo 8, vous pouvez passer directement à l'autre technique. Donc, la numérisation par FireWire consiste à utiliser le caméscope, enfin, votre lecteur Digital 8, qui va prendre en charge la sortie FireWire, qu'on appelle aussi IEE 1394. Alors, vous connectez votre caméscope à votre ordinateur par l'entrée FireWire. Puis, vous utilisez le logiciel de capture vidéo pour enregistrer le contenu de la cassette. Ça marche aussi bien mieux par un logiciel de montage pro, type Premiere, Final Cut ou encore DaVinci. Puis, vous faites l'acquisition vidéo, et enfin, vous mettez tout dans une timeline et vous exportez votre fichier vidéo numérisé. Alors, la deuxième possibilité, c'est de numériser vos cassettes HI8, Vidéo 8 ou Digital 8, ça marchera aussi, avec un convertisseur analogique numérique externe qui va se connecter à votre ordinateur via le port USB 3 ou USB-C. Alors, généralement, ce type d'appareil est livré avec un logiciel de capture vidéo qui va enregistrer en direct le flux d'images et de sons que vous allez lire avec votre caméscope. Alors, une fois que la capture est terminée, vous récupérez un fichier vidéo créé sur votre ordinateur qui contient la séquence numérisée issue de la cassette. Alors, là, comme je l'ai dit précédemment, c'est important d'utiliser un équipement de qualité. Les convertisseurs les moins chers ont un débit vidéo très faible. C'est vraiment ça qui se passe. Et donc, ça crée beaucoup de pixels et très peu de détails. Et dès que vous avez un défaut sur la cassette, ça marche très très mal. Malheureusement, de l'autre côté, les convertisseurs pro sont bien meilleurs, évidemment, mais ils sont très chers. et très durs à paramétrer, ce qui décourage direct les débutants. Alors, sous la vidéo, on vous propose un convertisseur grand public qui vous permettra de faire un transfert de qualité grand public, mais propre et assez facilement. C'est ce qu'on utilise, nous, dans notre gamme économique, notre gamme de transfert standard. Découvrez ça sous la vidéo. Et enfin, deuxième solution, vous pouvez déléguer la numérisation de vos HI8, Video 8, Digital 8, à un studio de numérisation spécialisé. C'est la dernière méthode. Cette option est particulièrement pratique si vous avez beaucoup de cassettes à numériser ou si vous n'avez pas les compétences ou l'équipement nécessaire pour le faire vous-même. Au niveau du budget, retenez que dans bien des cas, vous ne serez pas gagnant en faisant la numérisation vous-même. La raison principale, c'est le prix des équipements qui offrent une qualité raisonnable, enfin, le prix des lecteurs également, et qui sont maintenant sur le marché de l'occasion. Assurez-vous néanmoins de trouver un prestataire dans lequel vous pouvez avoir totalement confiance et qui va totalement neutraliser le risque de perte ou de dégradation des films. Évidemment, j'ai envie de vous dire que Studio Réal est plutôt une bonne adresse. À moi de vous poser la question, quelle option allez-vous privilégier pour numériser vos propres cassettes ? Allez-vous tenter de le faire vous-même ou bien transmettre les films à un partenaire de confiance ? Répondez-moi en commentaire et posez vos questions. Rappelez-vous aussi qu'il y a un article complet, enfin, plus complet, avec plus de détails que vous trouverez sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne. On parle toutes les semaines de transferts numériques, mais aussi de montage vidéo et globalement plein d'infos pour vous faciliter la vie numérique. Et également, laissez Studio Réal vous aider si vos numérisations s'avèrent plus compliquées que prévues et découvrez notre offre de numérisation en HD avec les gammes d'équipements pro que l'on fera pour vous. Tout ça, c'est sous la vidéo. C'était Aurélien de Studio Réal. J'étais ravi de vous parler HI8 Digital 8, vidéo 8. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...